Salut à tous, j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous et pour vos proches moi ça roule nickel comme d'habitude aujourd'hui on va se retrouver pour une petite revue post-entraînement alors vous avez de la chance, vous avez que le son et l'image mais pas les odeurs je sors de l'entraînement et je vais vous faire une petite revue de matériel on va parler d'un ato qui n'est pas tout jeune non plus d'ailleurs qui a quelques temps, que j'apprécie pas mal, que j'ai reçu récemment on va parler du Amit 25 single par Geek Vape un petit ato bien prometteur, single, saveur, etc donc je vais vous faire ce petit Geek Vape en retour on va pas perdre plus de temps, on va descendre d'un étage et on va regarder directement en gros plan ce qu'il en est de cet ato donc comme à mon habitude, je vais vous faire voir les pièces une à une on le recotonne et on le remonte ensemble donc concernant ce Geek Vape on va avoir une base, somme toute classique maintenant chez eux qui reprennent assez souvent voilà donc le nom de Amit marqué derrière un pin plaqué or réglable ou démontable au plaisir on va avoir donc des Airflow de part et d'autre alors à savoir que les Airflow sur cet ato ils sont légèrement marqués alors au bruit c'est délicat de vous le dire mais voilà il y a des crans, d'accord ? au moins 4 crans et après vous pouvez quand même l'affiner mais vous avez 4 crans voilà qui vont être, donc il doit y avoir une petite bille ou un petit quelque chose qui fait la résistance dedans qui vont vous permettre de régler votre Airflow donc comme vous le souhaitez ensuite donc on va s'attaquer au plateau alors au niveau du plateau on va avoir donc une partie donc celle-ci donc le positif et le négatif bien sûr où il va falloir comme vous le voyez donc là elle est fermée il va falloir glisser le coil dedans tandis qu'à l'opposé sur cette partie là vous voyez que vous pouvez faire passer le coil par l'extérieur d'accord ? donc il y en a un qui est fiché obligatoirement et le deuxième qui peut venir se glisser par l'extérieur donc après on sert ça avec une vis voilà qui va venir aplatir le coil donc là c'est la même chose des deux côtés on va se retrouver avec un Airflow relativement travaillé donc comme vous pouvez le constater alors il y a le coil mais vous voyez il y a bien des Airflows dessous donc sous le coil d'accord ? mais on va en avoir également sur les côtés comme vous pouvez le constater de ce côté là vous avez des petits trous d'Airflow sur le côté donc ce qui fait qu'en fait l'Airflow va venir frapper dessous mais également sur les côtés du coil pour nous apporter un maximum de saveur on va avoir donc de belles parce que c'est quand même de belles poches pour mettre notre coton juste ici d'accord ? avec un petit trou donc où le juice va venir imbiber le coton donc on a quand même pas mal de place pour passer le coton donc ça sous-entend que si vous mettez même un coil un petit peu plus gros que celui-là vous aurez quand même une grosse largeur de coton à venir mettre et vous aurez la place pour faire le nécessaire voilà donc comme d'habitude chez Geekvape dans le plateau en fait il est avec l'ajustement l'ajustement de l'arrivée de liquide moi je trouve que l'Airflow est pas mal pensé le fait qu'on en est dessous qu'on en est sur les côtés au niveau des plots là je trouve ça juste bien fait en termes de saveur ça va forcément y jouer je vais le visser là ensuite voilà notre petite vase donc là vous voyez un single obligatoirement donc je mets quand même un coil assez conséquent je mets un coil assez conséquent mais bon voilà on voit qu'il y a de la place c'est facile à monter c'est propre la seule difficulté réside dans le fait que voilà il y a une partie des deux où on doit mettre le coil on doit l'enficher dedans et faire glisser l'autre mais en dehors de ça franchement c'est ultra ultra simple ensuite donc on va retrouver notre cloche cloche rien de particulier même pas un dome une cloche à angle droit en fait qui suit vraiment l'extérieur on retrouve les logos bien évidemment de Geekvape et le nom de l'atot voilà joint torique de part et d'autre donc pour faire simple on met son pyrex ici d'accord et on a son top cap donc qui va venir serrer la cloche et serrer le pyrex en même temps avec des joints toriques de façon à obtenir ceci par dessus vous allez avoir un top cap même deux c'est pour ça que je ne vous ai pas fait le packaging tout de suite un top cap 810 donc là qui va venir se mettre dessus sans aucun problème avec son drip tip de 810 de fourni donc vous faites ça et vous avez un premier montage c'est à dire que vous pouvez mettre ça là voilà donc à savoir comme je vous disais on peut tourner un petit peu dans le vide arriver le liquide fermé et on peut continuer à tourner jusqu'à ce qu'on arrive à une arrivée liquide ouverte comme vous pouvez le constater ici on peut faire on peut faire autre chose dans le packaging de cet ato on va retrouver déjà première chose très intéressante un top cap 510 d'accord donc pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir du 810 vous avez le choix vous avez le top cap avec la même gravure bien évidemment geekveil de chaque côté voilà mais vous avez également un pyrex un petit peu plus long comme vous pouvez le constater et dans ce cas là donc on va aller regarder dans l'espère dans ce cas là dans l'espère vous allez retrouver un sachet avec tous les joints alors il y en a plusieurs il y a des couleurs il y a de la visserie il y a tout ce qu'il faut la visserie pour le plateau les joints de différentes couleurs ok donc jusque là pas de soucis pour le drip tip puissant 10 etc vous allez retrouver votre user manuel d'accord donc là comme d'habitude vous allez retrouver un outil comme d'habitude également et au miracle vous allez trouver cette petite pièce d'accord cette petite pièce qui va vous permettre bien évidemment d'agrandir la capacité de votre de votre ato donc du coup je ne sais pas s'il le précise là dedans voilà il passe de 2 à 5 ml c'est bien ça donc bien évidemment la tau va être plus haut mais comment ça se passe et bien c'est relativement simple vous enlevez votre top cap vous enlevez cette bête là on va retirer ça on va retirer notre pyrex on va mettre cette petite pièce là donc qui a des joints d'accord donc sur le dessus qui va venir donc allonger notre cheminée bien évidemment voilà on sert correctement même s'il y a un joint qui va faire l'étanchéité il n'y a pas de soucis on passe donc là on voit mieux la différence des tanks d'accord on passe de ça va bien se passer ce tank donc au plus gros on remet le top cap avec le remplissage alors j'ai oublié de préciser mais l'haricot vous voyez vous avez quand même de la place on peut largement y aller au jerrycan et on vient replacer notre ato ici voilà on referme 510 ou 810 au choix et on se retrouve avec un ato qui a une contenance pardon de 5 ml donc bien évidemment la taille s'en fait ressentir là dessus on est bien d'accord mais franchement ça a quand même le mérite d'être vraiment sympa le fait que ce soit proposé c'est efficace et c'est plutôt pas mal pour ma part je reste sur la version 2 ml je fais le choix de comment dirais-je de partir sur un sur un remplissage fréquent d'accord mais moins de chemin à faire pour la vapeur donc ça dirait être plus proche du coil bien évidemment après c'est chacun chacun son truc il y en a qui aiment bien avoir leur petite vape confortable et avoir de quoi faire pour la journée ou la demi journée ça c'est propre à chacun ça ne se discute pas bien évidemment mais l'avantage par rapport à ce Amit 25 c'est qu'il est ultra vous l'avez compris ultra complet ultra polyvalent on peut le monter en 510 ou en 810 on peut le monter en 5 ml ou en 2 ml voilà on lui fait faire ce qu'on veut à ce petit ato single donc on va le reprendre ensemble on va se le recotonner tranquillement voilà un petit peu ce que ça donne tac je vais essayer de me mettre un petit peu plus près de vous voilà alors je remets donc mon pyrex 2 ml avec le top cap des 2 ml bon pareil ils ont une série de joints orange bleu vous n'êtes pas obligé de conserver les joints comment dirais-je transparents ça encore une fois c'est propre à chacun toujours est-il que vous avez de quoi vous amuser et vous faire plaisir avec ce petit ato on va cotonner tranquillement toujours sur ma native wix donc partie du cotonnage qui n'est pas pas excessivement excessivement pardon complexe sur cet ato puisque c'est un ato où on a un réglage d'arrivée de liquide donc forcément un ato qui va être quand même assez tolérant on va dire au niveau du cotonnage au niveau de la gestion de l'arrivée de jus comment ça se passe donc on va faire comme d'habitude on va faire passer une bonne dose hop de coton de chaque côté je vais en profiter pour enlever le trop plein voilà vous laissez deux belles moustaches d'accord vous n'hésitez pas à rebomber du côté vous avez passé le coton ça va avoir son importance d'accord ensuite au niveau de la découpe alors perso je découpe à peu près au diamètre de l'ato d'accord à l'extérieur donc on va dire en gros à peu près par là voilà vous voyez moustache que ça laisse voilà ensuite donc là c'est là où il faut pas il faut c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien réélargir votre coton c'est qu'en fait l'endroit où on va positionner le coton est plus large que l'arrivée de jus mais si vous le comblez mal forcément vous allez avoir trop de liquide qui va arriver et la gestion de l'arrivée de liquide n'aura plus plus vraiment d'effet du coup vous allez vous retrouver très rapidement avec un coton imbibé de trop on va dire voilà vous voyez ce que ça donne donc là il faut bien je vais me mettre comment je vais me mettre ici comment je peux vous faire ça proprement voilà là vous le voyez bien vous voyez que le coton est beaucoup plus large d'accord il est placé de façon beaucoup plus large en haut qu'au niveau de l'arrivée de liquide donc et cette partie là il est primordial d'accord qu'elle soit remplie de coton voilà parce qu'après on va le faire à l'amorçage d'accord il va y avoir du juice partout et une fois qu'il y aura du coton partout en fait l'arrivée de liquide se fera tout à fait tranquillement mais si on ne le remplit pas assez on a tendance à gorger le coton voire le coïn de liquide et là ça peut être rapidement très ennuyeux donc vous voyez ce que je fais d'accord on a rentré ça voilà de façon assez propre sans tasser le coton tassez-le au minimum minimum logiquement si c'est bien mis vous voyez un petit peu de coton qui va ressortir des arrivées de juice mais ça c'est pas la fin du monde ça va vite vite se tasser avec le liquide en dehors de ça vous voyez qu'on a quand même des belles des belles moustaches et qu'on voit bien la largeur de coton qu'il faut mettre comparé à l'arrivée de juice j'ai bien évidemment oublié la juice donc on va se mettre un petit un petit liquide donc là je vous conseille d'imbiber vraiment correctement d'accord tout simplement parce qu'on met une grosse dose de coton pour une petite arrivée de liquide donc pour que ça fasse pleinement le travail moi je vous invite à imbiber généreusement alors c'est à faire qu'une fois après on n'a plus du tout à s'en inquiéter voilà mais vous pouvez constater quand même que je mets je mets la dose voilà ça me fait pas peur on met un petit shoot voilà on voit que la capillarité se fait plutôt pas mal ouais voilà on est bien donc ensuite rien de bien compliqué donc on arrive avec notre ensemble cloche pyrex stop cap on va venir saisir le pas de vis on vis une fois qu'on arrive en buté on fait en sorte de d'aller boucher nos arrivées de liquide d'accord donc comme ceci on voit que là elles sont fermées on va y mettre notre liquide donc 2ml ça va vite 2ml ça va vite mais bon je préfère en plus je ne va pas à des hauteurs exceptionnelles à titre personnel je ne suis pas non plus un mec qui vape à 200 watts ou même 80 watts ce n'est pas trop mon trip je suis à 30 donc je ne recharge pas énormément je suis entre 30 et 35 selon la box selon la taux selon la qualité de la box que je teste également ensuite on va venir tourner comme vous en avez l'habitude maintenant chez tous les amis c'est pareil donc on vient tourner et ouvrir nos petites arrivées de liquide normalement vous avez une bulle ou deux qui remontent c'est plutôt bon signe en dehors de ça vous avez fait le nécessaire vous avez fait votre montage donc voilà on va remonter sur ma tronche on va vaper un peu on va voir ce que ça donne voilà donc vous l'avez vu c'est quand même un ato qui est versatile enfin versatile non ça ne veut rien dire mais comment on dit ça polyvalent versatile polyvalent dans le sens où on peut mettre 2 on peut mettre 5 on peut mettre du 810 on peut mettre du 510 limite il ferait la vaisselle ça serait parfait ça serait la taux magnifique mais bon voilà facile à cotonner enfin pour moi voilà il faut juste prendre la main d'en mettre un petit peu plus parce que là où on met le coton il faut une bonne dose de coton en dehors de ça ça s'arrête là ça se fait facilement ça se coille facilement on va tester un petit peu donc au niveau de la vape alors moi perso je mets un cran je ferme un quart de l'airflow parce que bon ça reste un single donc l'airflow n'est pas non plus monstrueux et puis je suis à combien là 0.25 je suis à 34 watts je pense que je vais descendre un peu je vais descendre à 32 watts là dessus avec une raise à 0.25 et puis c'est parti on le rode un petit peu au niveau de l'airflow même tout ouvert on a quand même une certaine résistance c'est pas un airflow les airflows sont gros mais c'est pas non plus un truc de dingue alors vous avez vu comment ils sont disposés c'est des petits par petits traits en dessous et par petits traits sur les côtés donc c'est pas non plus un truc gros grand ouvert voilà et on sent qu'il y a une légère restriction à la vape donc ça c'est plutôt cool voilà donc là on voit les premières bulles qui commencent à bien remonter qui viennent naviguer sur le haut de l'ateau vous voyez ça remonte tranquillement au niveau de la capillarité donc bon je ne l'ai testé qu'avec de la native mais je pense qu'avec du coton bion tout le reste ça doit passer largement question de saveur c'est la grande question parce qu'on est sur un single clairement orienté saveur de par son airflow de par même parce que même si on peut mettre un 810 vous voyez qu'on a quand même une cheminée qui n'est pas grande ouverte qui reste restreinte la question de saveur c'est carrément pas mal du tout de toute façon ce qui est plaisant sur Stato c'est qu'on a ce rapport volume de vape restriction au tirage même en inhalation directe et qualité des saveurs ça c'est le genre de truc qui me séduit à titre personnel j'aime bien avoir un bon airflow mais avec une petite résistance j'aime bien avoir un bon volume de vape quelque chose de voluptueux tout en ayant des saveurs bien définies qui restent un petit peu sur le palais et là on est clairement sur ce type d'ato alors on peut monter un peu je vais monter à 34.5 voire même 35 airflow plein ouvert vous allez voir que si ça demande d'envoyer un peu plus ça le fait sans problème voilà après c'est un atout qui peut tolérer un gros coil et qui va le rendre on va dire qui va le rendre savoureux parce que même si la cloche donc n'est pas forcément arrondie on a quand même le chemin la cheminée qui est quand même relativement restrictive même si le drip tip est large on a un airflow qui n'est pas excessif excessif non plus on est sur quelque chose qui est pour moi je trouve le juste milieu entre le volume de vape d'un double coil et les saveurs d'un single et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément je retrouve pleinement les saveurs que j'avais mis dans mon liquide donc là-dessus il n'y a aucun souci qu'est ce que je voulais vous dire là dessus sur le 510 on va accroître un tout petit peu les saveurs parce que le drip tip va être moins large en bouche donc ça peut y contribuer on sait très bien qu'un drip tip un peu plus serré peut contribuer à la contraction des saveurs juste avant d'atteindre la bouche autre chose quand on le teste en 5 ml certains vont me dire que je chipote mais pour moi je le sens il y a plus de chemin donc il y a un petit peu moins de saveurs c'est mon ressenti encore une fois il y en a qui vont me dire ouais c'est pas vrai moi je pars du principe que plus on est proche du coil et plus on a de saveurs c'est le principe du dripper par rapport à un tank bien évidemment et je trouve que ça se ressent un petit peu pourquoi ça se ressent un petit peu parce qu'on est quand même sur une qualité de saveurs vraiment énorme pour un tank pour un tank on est vraiment très très bien pour un tank en single certainement le meilleur tank en single que j'ai testé en termes de saveurs franchement je suis en train de réfléchir je vous en ai fait un paquet je pense que c'est le meilleur que j'ai eu en single vrai plaisir à vaper alors on va faire les plus et le moins comme vous pouvez le constater ils consomment mais bon on n'a rien sans rien de toute façon on a un coton qui reste en permanence gorgé de liquide mais sans pour autant reprendre des remontées de juice on a une grosse qualité de saveur et un bon volume de vapeur donc du coup on n'a pas rien voilà c'est normal on a de la consommation sur un tank qui a une bonne qualité de saveur en étant en single on a de la conso obligatoirement qu'est-ce que je lui trouve qu'au mode ce point négatif allez si on veut chipoter les espèces de les espèces de crans pour l'airflow qui sont à la fois très bien et un petit peu chiant si on veut se mettre pile poil au milieu parce que ça va forcément bouger à un moment ou à un autre en dehors de ça je ne vois pas de points négatifs en particulier on va passer au positif le gros positif vous l'aurez compris pour un tank single c'est les saveurs il n'y a pas photo c'est une vraie balle c'est une tuerie rien à dire là-dessus pour un tank bien évidemment on ne compare pas à un dripper le fait qu'on puisse avoir du 510 du 810 c'est tout con mais franchement c'est très plaisant voilà clairement moi je me suis vraiment bien adapté au 810 et je kiffe le 810 je suis content de tomber sur un ato qui puisse me proposer les deux clairement le fait qu'on puisse faire 2 et 5 ml ça aussi c'est juste nickel une cheminée un pyrex de 5 ml comme beaucoup le font mais bon il est sorti il y a quelques temps donc voilà il permet de faire des bons coils des bons montages et il permet de conserver toujours cette saveur donc ça c'est agréable c'est un atomiseur qui va être polyvalent savoureux avec un bon volume de vape voilà ce que je peux vous dire sur ce petit Amit Single en 25 alors ce que je trouve d'amusant c'est que cet ato il est sorti il y a quand même quelques temps il ne date pas d'hier je vous en ai fait pas mal entre temps du single du dual notamment celui-là l'Axis en single je vous en ai fait d'autres et on revient sur un ato dont on n'entend quasiment plus parler parce qu'il est sorti il y a à peine quelques mois et au final il y en a eu tellement entre temps qu'on l'a quasiment zappé mais pour faire ma revue dessus franchement il repasse devant plein d'autres qui sont sortis après donc au final le marché il est juste ouf vous avez un ato qui sort tous les jours tous les 4 matins un nouveau truc un nouveau bidule mais au final il y a des valeurs sûres il suffit juste de savoir faire un petit peu le tri faire le tour des revues pas se jeter sur n'importe quoi mais il y en a qui vont rester des classiques de toute façon le Amit déjà en 22 était costaud le Amit en 25 dual c'était la AF là en single puisqu'ils l'ont sorti un petit peu après c'est une tuerie il y en a eu d'autres voilà il y en a eu d'autres après voilà ce tatou il va avoir quoi un an à tout casser même pas 7 mois on l'aurait quasiment zappé avec tout ce qui sort mais au final c'est certainement l'un des meilleurs un vrai bonheur une bonne vape du plaisir franchement des bonnes saveurs bon volume de vapeur il y a vraiment de quoi kiffer franchement sur le Sato il y a vraiment de quoi kiffer si je le recommande bien évidemment je le recommande même ouais ouais plus que les singles que je vous ai fait avant parce que le compromis saveur voluptue voluptue bref vape voluptueuse on est au dessus on est au dessus de ce que j'ai testé ces derniers temps donc au final un petit retour en arrière franchement ça fait pas de mal du tout c'est un excellent tâteau alors à titre informatif la vraie pour la énième coupure donc pour les ouais j'ai pas rencontré de fuite malgré le fait qu'on ferme ou qu'on ouvre les arrivées de Jouis j'ai jamais fermé l'airflow quand on mettait de Jouis je ne vois pas l'utilité quand on ferme les arrivées de liquide pas de fuite franchement j'ai pas eu de ouais j'ai pas eu de soucis majeurs pourtant je l'ai trimballé dans une sacoche parfois il était comme ça parfois il était comme ça enfin bon bref un peu n'importe comment ça a pas pissé j'ai pas eu de soucis plutôt costaud les pas de vis ont l'air vraiment sérieux que dire de plus un excellent tâteau un excellent tâteau volume de vapeur saveur à savoir que là je suis en max VG donc vous voyez que ça passe mais alors vraiment sans problème rien à dire juste un kiff juste un kiff donc c'est un ato là c'est Arsène Valentin qui me l'a envoyé c'est un ato que vous trouvez encore et je pense qu'il va rester un moment de toute façon en vente parce qu'il fait partie de ces classiques là encore une fois comme la box que je vous ai fait la dernière fois l'Asmodus un excellent tâteau miseur single pas grand chose de plus à vous dire je crois qu'on a fait le tour d'une manière générale comme d'habitude je vous remercie de me suivre je vous kiffe je vous embrasse je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue ciao ciao